Je vous rappelle le protocole pour cette conférence, il faudrait que tout le monde vous désactivez la vidéo, il y a deux canaux, un pour le français et un pour l'espagnol. Salomon González est professeur de la UAM, l'université de l'EHR, il fait partie de l'IREN, le réseau de recherche et nous travaillons sur l'axe numéro 2, la transition écologique. Nous pouvons apprendre cette notion de transition écologique et commencer à construire ensemble cette notion au niveau conceptuel. Nous pouvons commencer avec la conversation de Salomon. Merci Claudia, je suis très contente de retrouver mes amis, nous en avons besoin. J'ai une présentation que j'ai préparée d'environ 20-30 minutes pour garder un peu de temps. Il y a une question. Ce ne serait pas préférable de tous nous présenter les gens du réseau avant l'intervention ? Nous pourrions peut-être le faire, il faudrait que Claudia… Non, ce sera une présentation lors du débat. Je vais ouvrir une présentation, un PowerPoint que j'ai préparé pour partager avec vous. J'espère que mes compétences sont suffisantes pour y arriver. J'ai besoin d'autorisation pour partager mon écran. L'objectif général de cette présentation. et de contribuer à la construction d'un état de l'art commun à tous les membres de l'IRN. Sur les théories de la transition socio-écologique, quelques mots, savoir de quoi nous parlons lorsqu'on parle de transition socio-écologique. Parce qu'on peut tous penser qu'on parle de la même chose et ce n'est pas forcément le cas. Il serait intéressant de présenter deux ou trois notions des points de départ. Nous ne sommes pas obligés d'être tous d'accord sur les mêmes notions. mais il faut savoir de quoi nous parlons quand on fait référence à la transition socio-écologique. C'est important puisque c'est l'un de nos axes de recherche principaux au sein du réseau. C'est donc l'objectif principal. Je reconnais que je suis en phase d'apprentissage sur le concept. Et je vous présente tout ce que j'ai pu réunir sur cette notion. Voilà le plan de la présentation. Qu'est-ce que l'on comprend par transition socio-écologique ? Quels sont les différents sens de la transition ? Les écoles de pensée, la transition socio-écologique, les différentes transitions. Et après nous nous apparaissons aux villes comme système socio-écologique. Comment toutes ces théories sur la transition socio-écologique peuvent permettre de reconfigurer la théorie urbaine elle-même ? En quoi cela va avoir des conséquences sur l'urbain ? Lorsque nous parlons de transition, après avoir parlé souvent de transition avec mes collègues, je me rends compte qu'on ne parle pas forcément tous de la même chose. Parmi ces termes, on retrouve transition démographique, démocratique. De plus dans des pays qui ont connu des changements importants récemment au niveau démocratique, de passer de régimes dictatoriaux à des régimes démocratiques. Vraiment, cette transition est référente à cette situation. Quand on parle de transition, les gens parlent très souvent de transition énergétique. C'est-à-dire plus orientés sur l'aspect environnemental de la transition. On retrouve aussi la notion de transition alimentaire. Donc du coup, d'un point de vue questionnel, la transition numérique également. et transition urbaine qui font partie des axes mathématiques de notre rêve. Et donc l'objet de cette présentation, bien sûr, la transition socio-écologique. Et aussi la notion de transition vers la durabilité que l'on retrouve notamment beaucoup dans la littérature et les états de l'art anglo-saxon. Il y a donc déjà une position normative et une direction déterminée lorsqu'on parle de transition vers la durabilité. Il serait intéressant aussi d'explorer la notion de transition épistémique, scientifique. La littérature suggère que la science, la science énorme, n'est pas à la hauteur, n'est pas capable de répondre aux défis auxquels nous faisons face avec la transition socio-écologique. Donc on pourrait commencer avec une définition générale sur la transition, du point de vue de système complexe. Ici, c'est une phase, un phénomène qui décrit un changement de système social et naturel complexe. c'est-à-dire dynamique, non-linéaire, non-linéaire, auto-organisé et interdépendant. Cette définition fait référence. Elle dit que ces transitions sont des changements autodirigés, difficiles à prévoir et à contrôler, qui viennent s'établir un nouvel ordre. En particulier, quand on parle des systèmes de la transition sociologique, socio-écologique, on parle de vraiment passer d'un système plutôt stable, par une phase d'accélération pour arriver à un nouveau régime, avec un nouveau niveau de stabilité. Dans le cas des sociétés humaines, sociétés humaines que l'on ne peut pas considérer qu'elles soient éloignées de la nature, les évoluent vers un état de durabilité de plus élevé, de plus grande durabilité. Dans la littérature, il y a de nombreuses dérivations, de nombreuses études, de nombreuses études sur la transition. On trouve une grande diversité de points de vue. On va mettre en relief la diversité des idées et des approches autour de la transition. Il y a plusieurs théories de la transition, du point de vue de l'écologie, de la technologie, du niveau de la justice, du changement climatique, qui est tout un type de... de nombreuses théories. Il y a exactement... On retrouve aussi une ample littérature sur la conception de la transition. Tout un groupe aussi orienté et dirigé sur la gouvernance de la transition. Il y a aussi des approches un peu plus précises sur la dissociation socio-écologique, sur la résilience et les transformations, les changements. Tout comme les théories également du collapse, qui font partie de ces nombreuses approches. qui font exactement les légationnistes et les adeptes de l'école du capitalisme vert. Le contexte est lié à la crise socio-écologique, auquel nous a commis depuis plusieurs décennies. Il s'est accentué à cause de plusieurs processus à l'échelle mondiale. Sur les antécédents les plus récents, on retrouve toutes ces théories sur le management de la transition, les processus qui se sont intéressés à comment expliquer et comment contrôler les innovations au niveau de la durabilité. Après, il y a d'autres approches qui ne sont pas forcément scientifiques, mais dans lesquelles on retrouve l'identisme, de l'activisme. Le mouvement des Transition Town Network, dirigé par Rob Hopkins, qui possède une grande influence sur des nouveaux modes de vie, basé sur une décroissance, une nouvelle philosophie qui aspire à la transition. Il y a également un groupe important. On le retrouve depuis les années 60. Il se développe plus récemment sous la forme du Global Scenario Group. Le travail de Raskin est certainement l'un des plus importants sur ce sujet. Il ne parle pas forcément d'une transition unique, mais qui présente plutôt les différentes alternatives, les différents scénarios auxquels peut être la transition actuelle. Un autre groupe est très récent, très récent, qui a donné lieu à une revue. Le journal Environmental Innovation et Sociétal de Chine. Ce graphique vient de cette revue. Le nombre de publications qui parlent de la transition socio-écologique. On constate qu'il y a une augmentation très forte à ce niveau-là. Il y a de plus en plus d'articles sur ce sujet. On voit qu'il y a donc un intérêt croissant sur cette notion. Il y a un autre auteur qui suggère, et nous devons prendre en compte cette idée, pour savoir où nous en sommes. Au niveau des modes de vie, du travail, on parle de la transition socio-écologique pour forcément se rapprocher du monde de la complexité. C'est un système multidimensionnel qui fait référence à la co-évolution. Il y a différents intérêts. Plusieurs acteurs, citoyens, entreprises, gouvernement, une grande complexité au niveau des acteurs. Cela représente un défi à l'heure de comprendre les processus de stabilité et de changement. qui sont des systèmes très dynamiques. Des processus sur le long terme, sur des dizaines d'années. Il y a des études qui étudient le temps des transitions et constatent qu'il y a eu une accélération. Cette théorie de l'accélération existe toujours aujourd'hui. Ces points de vue sont proches de certaines controverses qui ont pu faire débats, générer des conflits. Notamment sur des approches très strictives, normatives, par rapport à la direction que nous voulons prendre au coût de la société par rapport à la nature. Si on analyse un peu la littérature récente, les études intéressantes sur la transition socio-écologique, on retrouve très souvent l'énergie, les transports, les aliments. Et aujourd'hui, ce débat s'est agrandi. On parle d'autres thèmes. Aujourd'hui, on parle de pouvoir et de politique, de gouvernance, de mouvements sociaux, d'activisme, des initiatives de la société civile. qui travaillent sur différentes perspectives de cette transition. Il y a aussi des organisations, des entreprises, des industries qui ont une logique économique, qui ont une autre vision de la transition psychologique. Bien sûr, il faut parler aussi des modes de vie, des pratiques du quotidien, que les citoyens adoptent et mettent en pratique. La nature parle aussi des géographies, de la transition socio-écologique. Il faut faire attention dans les différents endroits du monde. avec différentes étapes, différents processus. Par exemple, des flux comme catégorie géographique. Ce qui est très intéressant, c'est la dimension éthique, les inégalités, la pauvreté générée dans cette transition socio-écologique. Il y a aussi des méthodes de recherche au niveau épistémologique. et comment faire des recherches sur une notion si complexe et si pleine d'informations. Je recommande un auteur, Max Willing. Il reconnaît deux écoles, les deux grandes écoles de la transition socio-écologique. Il y a ceux qui suivent une vision du développement. Ils sont très ancrés dans le développement, les notions du capitalisme, le libéral. Justement, dans cette école, on remet en question le capitalisme aujourd'hui. On doit s'adapter aux nouvelles réalités. On parie sur des innovations socio-technologiques. pour pouvoir répondre aux effets négatifs produits par ce système sur la nature. L'autre école du post-développement répond à des transformations très profondes au niveau culturel, économique et politique. Cette école, la nécessité d'une réelle transition post-capitaliste, post-développement, le centriste, une école qui soutient la notion de décroissance. Voici un panorama de ce que l'on pourrait considérer comme un point de départ, les différentes approches, les différents points de vue sur ce qu'on appelle la transition socio-écologique. Mon point de vue personnel, on passe sur la littérature d'Amérique du Sud. Nous sommes fidèles au paradigme du développement durable et des études environnementales. quel est le rôle de la ville dans tout ça ? J'aime faire un lien entre la transition socio-écologique et une discussion sur une nouvelle épidémologie de l'urbain. Il y a des catégories du monde urbain qui sont devenues obsolètes dans le contexte de la transition actuelle. Certains anciens modèles ne sont plus en accord avec la réalité actuelle. On retrouve souvent dans la littérature des phrases comme l'ONU prévoit que dans quelques années, la population urbaine du monde sera de tel pourcentage. Mais à part les chiffres, ce qui est clair, le monde urbain domine et est discriminant au sens large du terme. Il faudrait comprendre le monde urbain avec les modèles géographiques actuels, avec les nouvelles réalités, les nouvelles échelles, les flux, quelles qu'ils sont aujourd'hui. Le monde urbain est en constante humiliation. L'urbain rentre dans les cadres conceptuels de la transition et de l'écologie. Il existe un espèce de triomphalisme urbain. L'idée d'un urbanisme technoscientifique comme la Smart City. Il y a un grand débat sur la durabilité des villes. Et enfin, il existe aussi un urbanisme mondial qui concentre ma conscience sur les mégalopoles. Cela fait longtemps qu'il y a différentes approches de la pensée écologique dans les villes. La ville jardin, par exemple, en est une. La biomimétique. Appliquer la nature dans la conception urbaine. D'ailleurs, on retrouve de nombreuses métaphores comme le cœur de la ville, le courant de la ville, qui rappellent ce lien avec la nature. La particularité de la conception. En tous les cas, les villes sont considérées comme des systèmes socio-écologiques. Je vais en faire un petit rappel sur ce que l'on comprend dans la notion de système socio-écologique. On peut retrouver du coup un résumé dans ce schéma. Il existe deux sphères qui ne peuvent pas être séparées et qui ne sont pas dans la pratique et qui ne devraient pas l'être. Il existe donc la sphère bio aussi. Et la sphère symbolique. Et les deux sont totalement interdépendantes, avec de très fortes interactions entre les deux sphères. Par exemple, en termes de flux ou d'énergie, de flux de relations sociales ou d'informations, de sous-systèmes, créer des systèmes socio-écologiques, l'idée serait d'arriver à trouver la position, la place de la ville dans ce schéma, dans ce système socio-écologique. sans laisser de côté les interactions entre la ville et la biosphère. C'est un schéma très clair. Pour la transition socio-écologique. Par exemple, le modèle de l'innovation socio-écologique. Dans l'innovation, il y a toujours une phase de déramage, de démarrage, de développement. puis un moment d'institutionnalisation et de stabilité. On le retrouve très souvent dans la notion de l'innovation, que ce soit au niveau psychologique ou politique. Il y a un modèle qui peut se retrouver dans la biophysique. et s'il reflète très bien la notion de transition socio-écologique. C'est vraiment un régime qui connaît une étape de perturbation, de transformation, de changement, qui s'accélère, s'intensifie. et à un moment donné, il se stabilise et on est dans un nouveau régime plus stable. Dans le cas des systèmes socio-écologiques, dans l'histoire, on retrouve trois grandes régimes socio-écologiques. Le premier, c'est le régime des chasseurs-cueilleurs. Le régime agraire et le régime industriel. Chacun de ces régimes a suivi cette courbe que nous avons vue juste avant. Que ce soit en termes d'institution, de flux, de modèles spatiaux, du développement. Voici quelques données, mais juste pour nous faire une idée un peu de l'ampleur de l'impact de cette transition. au niveau de l'énergie et de la matière dans chacun de ces régimes. La consommation par habitant d'énergie et de matière. On voit bien l'accélération exponentielle et de l'impact sur les ressources naturelles. Voici le même graphique un peu pour expliquer cette consommation par habitant pour le régime agraire et industriel. Dans les villes, l'expression spatiale de ce dernier régime a permis le passage du régime agraire au régime industriel. Ceci nous invite à penser à nous, les auteurs, que nous sommes en train de vivre la phase de démarrage d'un nouveau régime qui n'a pas encore de nom, mais nous allons sûrement voir de nouvelles façons du nouveau système énergétique, de l'alimentation. Cela ne veut pas forcément dire que tout va disparaître, mais plutôt qu'il va y avoir des innovations dans ces domaines. Je voudrais conclure sur deux ou trois préoccupations qui me semblent importantes. J'aimerais bien les partager avec vous. C'est le rapport entre ces transitions et la forte composante éthique. l'idée de savoir si ces transitions sont justes, qui sont ceux qui sont touchés en termes de genre, d'ethnie, en termes géographiques. Souvent, le travail de recherche est centré sur les innovations technologiques, sur la transition écologique, sur les transports, et on a tendance à oublier les personnes qui sont touchées par ces transitions. C'est important aussi toute la littérature qui fait référence à la gouvernance de la transition socio-écologique. Il faudrait débloquer bien plus. Il y a un élément très important, qui est la capacité de construire des futurs. La transition socio-écologique se base sur un élément d'incertitude très important. Je ne sais pas si on se dirige vers le nucléaire, vers l'énergie solaire, ou un mélange de toutes les énergies, ou avec une grande diversité. Il y a de très grandes incertitudes qui pèsent sur ce système complexe de transition. Cela requiert des outils très développés pour appréhender ce haut degré de complexité et d'incertitude. D'abord, pour conclure, nous devons reconnaître que les outils sont des systèmes socio-écologiques. Il y a des éléments concrets qui nous montrent que nous sommes en phase de démarrage, de transition socio-écologique mondiale. Dans un monde, une transition qui se passe dans un monde à dominante urbaine. Les outils font à la fois partie de cette transition et en sont la conséquence en même temps. Je voudrais terminer en posant cette question. Quel est le rôle de notre réseau sur cette carte complexe de la recherche sur la transition socio-écologique ? Quelle serait notre place au milieu de cette mer d'approche et de perspectives sur la transition ? Voici un exercice que je présenterai plus tard pendant les conversations sur une étude sur la ville de Mexico. Merci à tous. Claudia va modérer. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la dernière diapositive ? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. C'est un outil que nous avons tous utilisé un jour dans notre outil. On pense aux composants principaux de la transition socio-écologique. Un parti biophysique avec les ressources naturelles, l'eau, les aliments, les matières premières, l'énergie, le climat. Ce sont de grandes dimensions très importantes. Et de l'autre côté, il y a la sphère socio-écologique avec la politique, la démographie. C'est un point de vue général, bien sûr. Donc ressources énergie, climat, démographie, géopolitique et technologie. Dans le cas de Mexico, je cherche ce qui se fait en ce moment en termes de politique et d'initiative. Et j'essaye d'analyser les interdépendances entre ces thèmes principaux, entre ces thèmes principaux. Par exemple, où est surreprésenté le nucléaire, qui ne débatent pas les 3% en Mexico. Au niveau énergétique, le régime socio-écologique est très, très différent que l'on soit à Paris et au Mexico. Il y a des interdépendances en 2020. En rouge, les sujets qui supposent des risques. Les ressources, on parle notamment de l'eau. Par exemple, le climat possède de très fortes interdépendances interactions avec les autres domaines. La technologie et la démographie dans ce système qui n'ont pas encore d'interaction. Voilà une manière d'essayer de caractériser le régime socio-écologique de Mexico d'une manière synthétique pour pouvoir comparer différentes villes à un moment donné. et analyser les transferts. Voilà. Ce petit outil qui nous permet d'avancer dans nos recherches. Merci Salomon pour nous présenter, pour la présentation de cette notion importante. Je donne la parole au public. Si vous voulez parler, vous pouvez lever la main. Si vous voulez faire un commentaire, poser une question. Sur la présentation que je viens de nous faire. Déjà, je voudrais m'excuser parce que l'interprète a demandé à aller moins vite. Mais ça va, ça s'est bien passé. Une question. Donc bonjour à tous. Ma question porte sur la méthodologie participative des gens. Est-ce qu'il est possible d'inclure les personnes, les gens dans ce processus ? Beaucoup de solutions sont orientées à la sphère des politiques publiques. Comment peut-on inclure les citoyens et la population dans cette étude sur la transition ? Alors, ça dépend pourquoi tout cela est tellement complexe. D'ailleurs, l'un des courants sur la transition socio-écologique, c'est une approche multiliveau. L'aspect participatif est un niveau micro des relations entre les gens. Est-ce que l'on recherche dans quel domaine soit l'aspect participatif au niveau de l'innovation ? L'idée est d'essayer de comprendre si les citoyens, les mouvements citoyens peuvent être des observateurs, des capteurs des innovations dans cette transition. De nombreux changements au niveau de l'alimentation, des transports, des habitudes de consommation peuvent être des indicateurs des changements. Donc, le processus participatif est totalement pertinent, notamment au niveau de l'innovation. Merci, Salomon, pour cette présentation. J'ai deux questions. La première, je parlais de comprendre la transition en tant que composante d'un débat beaucoup plus grand sur les villes, sur un processus plus basse. Et la transition suggère un interstitif dans ce processus temporel. Par exemple, une transition démocratique, on peut définir quand exactement commence cette transition démocratique. Le départ de Pinochet, par exemple, le départ de Pinochet, par exemple, au Chili, et puis la date précise, détermine un moment dans l'histoire. C'est intéressant justement de parler de cet interstitif temporel quand on parle de transition. Lorsqu'on parle de transition comme une direction vers un nouvel régime mondial. Transition vers la durabilité. Ma question, dans quelle mesure le développement durable, que l'on prend pour considérer comme un paradigme, qui était pensé d'un point de vue territorial et mondial. Finalement, le concept se retrouvait fragmenté. On retrouve d'importants déséquilibres entre les différents territoires. Par exemple, l'approche du changement climatique des États-Unis par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'on se dirige vraiment vers une transition mondiale ? À partir de ce que j'ai lu, il y a vraiment des auteurs qui imposent une date de ce décollage, de ce démarrage de la transition. Mais dans d'autres types de littérature, pas vraiment opposés, il y a différentes approches sur cette date en version. Il y en a par exemple qui parle de l'après-guerre dans les années 1950, où ont démarré des grandes transformations technologiques, informatiques, celles que l'on connaît aujourd'hui. qui ont un impact sur les régimes politiques. Dans les années 1980, on se prononçait plus clairement au niveau mondial en tant que détonateur des changements de la crise climatique. Il est clair qu'aujourd'hui nous faisons partie d'une crise socio-écologique qui nous pousse à signer des accords comme celui de Paris ou à trouver des consensus à travers de l'ONU, etc. Ce que j'ai pu lire, c'est que pour la première fois, l'humanité s'est mis d'accord sur quelque chose et c'est donc sur le niveau environnemental. Les différentes théories parlent de différentes dates, mais plus ou moins nous sommes toujours dans l'après-guerre. On pourrait diviser les approches dans deux catégories, l'approche normative et de savoir qu'est-ce que l'on connaît. Quels sont les limites de la planète ? Il existe bel et bien des limites naturelles que l'on ne peut pas dépasser, que nous avons déjà dépassé parfois. Les frontières sont ces limites naturelles. Cette théorie est très importante et elle est devenue divisée. Comment faire que l'humanité continue à bien vivre en respectant ses limites naturelles ? Il y a cette vision normative. Nous voulons ce modèle de société, même s'il existe de nombreuses controverses et de nombreux débats. Il existe le capitalisme vert, par exemple, qui ne veut pas renoncer à certains bénéfices. Et enfin, d'un autre côté, il y a un courant basé sur le développement post-capitalisme. Il y a une partie analytique aussi où différents scénarios sont établis. Différents scénarios possibles pour le futur. Je crois que les études sur le futur, sur cette incertitude, sont très importantes. parce que nos modèles théoriques vont être de moins en moins adaptés à la réalité, à la réalité externe. C'est pour ça que cette critique, la science doit trouver de nouveaux paradigmes, et trouver de nouvelles épistémologies du monde urbain pour s'adapter à la réalité. Bonsoir. J'aimerais poser une question sur pourquoi cette nouvelle terminologie et souvent ces changements, ces paradigmes sont associés à une exigence. par exemple au niveau du développement durable. L'exigence de faire attention à l'environnement. C'est comme si c'était presque une exigence politique. Entre guillemets, j'aimerais... une nouvelle manière de débattre qui est impliquée par une exigence implicite. C'est important de parler de ça. Nous sommes dans une transition socio-écologique, bien entendu. Il y a 10 ans et il y a 100 ans, on a toujours été dans des transitions socio-écologiques. Le développement du monde implicitement est associé à des transitions socio-écologiques. Donc, du coup, au niveau polémique, c'est qu'est-ce qui est nouveau dans la transition d'aujourd'hui ? Il y a de nouveaux moyens de communication, de nouvelles technologies, etc. J'aimerais... J'aimerais... Tu nous parles... Qu'est-ce qui est vraiment spécifique à notre temps ? J'ai bien aimé la courbe, le graphique. J'aime bien parce que c'est une courbe qui... Il n'y a pas d'indice temporelle. Est-ce que tu pourrais nous présenter les spécificités de cette courbe actuelle ? Est-ce que tu pourrais parler justement de l'exigence associée à cette transition ? Je vais écouter d'autres questions. Et après, peut-être pouvoir faire une réponse groupée. Donc, on va écouter maintenant la question de Sylvia. Bonjour à tous. Merci pour la présentation. Je vois toutes les écoles qu'il y a sur la transition. Moi, j'étudie aussi plusieurs écoles de pensée. Ma question, c'est... Nous allons vers la construction de paramètres communs. Parce que ces écoles abordent la transition de manière différente. Et donc, parfois, nous sommes plongés dans la confusion face à toutes ces pensées. Mais est-il possible d'avoir un concept commun ? Merci à Sylvia Christophe qui est sensible du Université de Mexico. Alors, maintenant, la question de Joléa. Merci à Sylvia Christophe qui est sensible du Université de Mexico. Merci à Sylvia Christophe qui est sensible du Université de Mexico. Merci à Sylvia. Merci à Sylvia Christophe qui est célèbre et de la théorie du système complexe. Merci beaucoup à Sylvia Christophe qui est j'ai participé de la théorie du système complexe. C'est un sujet qui, en France, possède beaucoup d'intérêt. Moi, sur mes recherches, j'ai m'intéressé justement de la manière d'appréhender le climat à travers de ce qu'il et des systèmes et j'ai constaté de mon côté que pour aller plus loin que le fait de dire que nous sommes dans une transition complexe, composée de systèmes complexes je ne comprends pas quel outil utiliser pour aller plus loin dans cette réflexion je me demandais si toi Salomon ou quelqu'un pourrait mettre plus d'éléments sur comment la science ou cette science post-normale pourrait alimenter ce cadre de réflexion des systèmes complexes je vais essayer de répondre à tout le monde Christophe c'est vrai tu as raison sur cette idée à quelle échelle temporelle se produisent les changements de la transition on me rappelle le débat sur s'il existe réellement au niveau qualitatif un changement climatique le débat sur est-ce qu'il existe réellement des changements il y a une étude qui aborde toute cette longue histoire de l'humanité depuis l'homme chasseur et nomade cueilleur et sur le moment où apparaissent les premiers signaux de cette première transition d'un changement d'un régime à un autre c'est vrai que qualiégativement on a vraiment changé en passant au régime agraire au niveau de politique d'institution de l'occupation territoriale au niveau de l'utilisation de l'énergie il y a un grand nombre de caractéristiques de ce nouveau régime qui sont qualitativement complètement différentes de celles du régime précédent et il aura fallu des siècles pour passer d'un état à l'autre il y a encore aujourd'hui des gens dans le monde qui continuent de vivre selon cet ancien régime ce temps que les entrepreneurs peuvent arriver à estimer qui a pris des siècles est devenu beaucoup plus court lors de la suivante transition entre le régime agraire et le régime industriel et pourtant il y a également des caractéristiques qualitatifs complètement différentes entre le régime industriel et le régime agraire qui l'apprête c'est d'aider à former encore une fois au niveau des institutions de la manière d'occuper le territoire cela ne veut toujours pas dire que le régime agricole a disparu il y a toujours une espèce de simultanéité donc maintenant la question est sur combien de temps ça va nous prendre de passer au prochain régime et c'est l'objet de débats est-ce que ça va prendre plusieurs dizaines d'années plus ou moins de temps mais lorsque vraiment quand on parle de transition c'est lorsqu'au niveau qualitatif on a un nouveau bétabolisme une nouvelle manière d'utiliser l'énergie d'utiliser la matière différentes institutions et différentes manières d'occuper le territoire tous ces aspects sont complètement différents que ceux du régime industriel qui nous a participé pour ce qui est des nouvelles terminologies ça se rapproche de la question de Sylvia mon impression personnelle c'est que nous sommes dans un champ émergent où différents courants parlent du changement de la transformation et chaque point de vue ont différentes approches et appliquent différents termes à ces changements peut-être quand ces recherches ont suffisamment mûri la terminologie va se mettre d'accord sur la terminologie mais nous devons accepter cette diversité d'idées et de théories sur les types de villes et les différents types de systèmes socio-écologiques nous devrions peut-être nous habituer à ne pas avoir une seule réalité je voudrais faire un lien entre ça et la science post sur la science post-normale il y a différentes partie des changements de régime la science est un produit de la société et si la société change lors de ces transitions socio-écologiques les systèmes scientifiques les institutions scientifiques et aussi les modèles les paradigmes tous ces systèmes n'offrent pas une réponse face à ces changements et à ces transitions la science post-normale a cette idée de séparer la science des valeurs c'est un autre point de vue qu'on a du mal à accepter par rapport à tout ce que l'on sait tout ce que l'on a appris sur la science tout ça est très récent c'est en plein processus d'évolution il y a un livre qui s'appelle l'accélération à l'époque du tropocène qui suggère que ces transitions ont des similarités avec les précédentes qui montrent que la science la production de la connaissance est instable il faut donc être ouvert dans cette situation à la diversité participer à la création et l'innovation épistémologique qui est nécessaire pour faire face aux défis de cette transition j'essaie de répondre un petit peu aux trois questions une nouvelle question il y a un graphique que tu as montré à la fin celui de la ville en tant que système socio-écologique il y avait il y avait la biosphère le socio-économique il y avait aussi les systèmes culturels et c'est vraiment sur ce point sur le système culturel que je voudrais intervenir ce que l'on voit aujourd'hui c'est que les écosystèmes changent beaucoup plus vite que les modes de vie mais si l'on voit ça à l'échelle de l'humanité il y a une accélération due aux innovations technologiques les plus récentes à la révolution numérique mais on constate qu'il y a une forte résistance à ce changement par exemple par exemple la difficulté à abandonner la voiture il y a bien sûr des grandes différences entre les villes des pays en développement et les pays développés le fait que les gens n'arrêtent pas forcément d'utiliser la voiture est aussi lié à un aspect économique pas seulement écologique donc c'est intéressant de s'intéresser aux changements au niveau des modes de vie et justement essayer de faire en sorte que ces modes de vie soient plus respectueux de l'environnement alors attendez puisque le son est désactivé c'est bon je vais écouter la question suivante alors c'est une question que je vais traduire en espagnol donc c'est la question de donc ma question est la question Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne pas oublier la sphère biophysique, le climat, la nature, le sol, ce domaine. Il faut vraiment ne pas l'oublier. Je suis fatiguée de considérer les villes comme des systèmes socio-écologiques. Vraiment, le but, c'est de reconnaître l'importance de tout ce qui est naturel. Donc, les modes de vie, les comportements, ces modes de vie devront prendre en compte cette sphère biophysique et naturelle. Les modes de vie, les pratiques, sont adoptés par de nombreuses personnes aujourd'hui pour faire face aux défis environnementaux. On retrouve des changements au niveau alimentaire, au niveau des transferts. Les changements sont de haute importance. Et l'idée de comment influencer sur ces changements de mode de vie et de comportement. C'est là que la management de la transition socio-écologique, la gouvernance de la transition socio-écologique intervient à ce moment-là. Donc, comment, avec les stratégies, les politiques publiques, grâce à elles, permettre d'influencer ces modes de vie ? On connaît les nombreux efforts qui sont réalisés pour modifier le système alimentaire, le système de transport. C'est là qu'intervient la notion de justice. Il faut ajouter au management, à la gestion de politique publique de la transition socio-écologique. Il faut ajouter à la notion de justice. Car dans ces politiques publiques, certains groupes sociaux peuvent être désavantagés. Alors, je vais passer en espagnol des questions. Donc, la question du professeur du Burundi est, est-il vraiment aisé de repérer les seuils qui montrent, si on est encore en phase de transition, si on est déjà entré en ville socio-écologique ? Alors, la réponse, ça le rend. Après, cette transition, nous vivons cette transition socio-écologique et historique. se vivent à des temps et à des rythmes différents sur la planète. Le processus d'urbanisation en Europe est presque à 300 ans, d'arriver 300 ans plus tôt que dans d'autres régions du monde. Il ne faut pas mettre toute la planète dans la même tendance. Ce sont des modalités différentes. Il faut reconnaître plus que jamais la diversité, les particularités de chaque région. Vos normatifs, il faut vraiment reconnaître et accepter cette diversité. Je pense que, dans certains endroits, nous sommes à peine entrés dans la phase de démarrage, de décollage de cette transition. Oui. Il y a des endroits où la transition énergétique est déjà entamée. Certains sont plus avancés à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui connaissent une transition démographique plus avancée. Certaines régions qui connaissent des transitions numériques et informatiques. Donc, tout cet ensemble de transitions qui composent la grande transition vont à des vitesses différentes et complètement différentes au niveau géographique. qui est quand même assez différent. Au niveau géographique, c'est un potentiel très intéressant au niveau de l'analyse. Dans ce réseau, il y a des gens issus de régions qui vont à des espèces différentes. Moi, ce que je vois en France, au niveau de la transition énergétique, c'est un peu différent à ce qui se passe en Amérique latine. On oublie d'autres aspects qui sont pourtant très importants. avec des vitesses et des modalités complètement différentes au niveau de la planète. Il nous reste quelques minutes. On pourrait faire une présentation rapide. sur la suite des membres du réseau. J'aimerais faire quelque chose qui me semble intéressant. Je disais ça au moment que nous sommes dans une transition. nous devons reconnaître et donner un soutien à cette charte. Et au milieu de ce débat, il est très important de relever la question des modèles. Certains chercheurs sont un peu réticents aux changements. Ma question est donc au niveau de la recherche. Je disais qu'il y a plusieurs régimes qui évoluent simultanément. mais ma question est dans quel régime nous situons les scientifiques ? Est-ce que nous, les scientifiques, nous devons reconsidérer tous nos paradigmes ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question, Claudia ? Nous pourrions être ouvert aux arts et à d'autres disciplines ? Il y a d'autres modèles scientifiques qui vont rester ouverts ? Selon ce que j'ai lu, les arts vont apporter une très grande contribution sur cette transition. Le système hégémonique de la science est très conservateur. Il est difficile d'innover sur les paradigmes, sur les moyens de communiquer, les moyens d'évaluer, etc. Pourtant, je pense qu'il existe d'autres acteurs qui sont plus libres, créatifs, dans le journalisme, la science, l'art. Il y a des personnes qui prennent des risques, qui risquent de se tromper et d'innover. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de ces personnes et de ces autres acteurs différents. Je vais poser une question. Nous ne allons pas fermer le débat, au contraire, on l'ouvre. la question de Kate Ankawa. La question est sur les anciens et sur les régimes. Est-ce qu'on pose une nouvelle norme avec des interdépendances de plus en plus complexes ? Comment peut-on se positionner dans le réseau ? Comment peut-on se construire depuis notre discipline et notre objectif ? Comment faire pour répondre aux changements de la science et identifier ces changements ? Avant tout, il faut reconnaître encore une fois la nature complexe de notre projet d'étude. Au niveau des innovations socio-écologiques, technologiques, nous avons toujours étudié innovation puis par innovation. Internet d'un côté ou d'autres innovations. Nous pourrions, par exemple, au lieu d'étudier chaque innovation de manière séparée, étudier leurs interconnexions. Dans le but justement de rendre compte de cette complexité, la nature des membres de ce réseau, la nature des membres de ce réseau, aux géographiques, les disciplines, la diversité, justement nous pouvons rendre compte de cette complexité, la complexité de cette transition. Nous avons une dernière question. La question c'est plutôt un commentaire et une autre question. J'ai tout aimé la phrase de Claudia sur « Somme à un régime plus bas que celui de la vitesse » par le point de vue de la recherche, des chercheurs. Je pense que c'est tout à l'effet. Notamment pour des chercheurs, des chercheurs dans la géophysique qui est mon domaine. Tu as parlé de la distinction aujourd'hui dans la science, entre la science et les valeurs. Justement le rôle du chercheur. « Somme à un régime plus bas que celui de la recherche » « Somme à un régime plus bas que celui de la recherche » « Somme à un régime plus bas que celui de la recherche » les valeurs. Par exemple, d'un collectif qui existe, ça a été créé à Toulouse, d'écologie politique, qui parle beaucoup de ce sujet, la relation entre la science et les valeurs. Vous pourrez nous faire une présentation si ça vous trouve intéressant. Merci Julia Roulea pour cette intervention. Maintenant, chacun va se présenter à Toulouse-Rolle. Quelle est votre institution et vos perspectives pour nos prochaines rencontres ? Par ordre d'apparition dans le chat, Est-ce que tout le monde peut activer sa caméra pour pouvoir prendre une photo de groupe ? Sylvia, tu peux ouvrir le cours de présentation ? Pour moi ? Sylvia ? Pardon ? Bonjour, je m'appelle Sylvia Novello. Je suis de la UAM et de Mexico. qui étudie un doctorat avec le docteur Salomon Rosales. Recherche, c'est l'impact de la transition écologique sur la résilience des communautés rurales au Mexique. Merci Sylvia. Santiago, c'est ton tour. N'oubliez pas d'allumer le micro lorsque c'est votre tour. Bonjour à tous, je m'appelle Santiago Bratquez. J'étudie à l'Université nationale de Colombie. J'étudie également le sujet de la transition socio-écologique. Désolée pour l'interprétation, j'entends très mal l'intervenant. J'ai une mauvaise connexion. Désolée pour ceux qui m'écoutent. Alors, on passe autour de Nora. Bonjour à tous, je suis Nora Morales. Je suis candidate au doctorat. Ma thèse porte sur la graphographie. Alors, j'entends très très mal certains intervenants. Bonjour, je m'appelle Monica. Je suis architecte avec un doctorat en architecture et urbanisme. Je fais partie du réseau IRN. Je dirige l'école de la faculté d'architecture. N'oubliez pas, si vous voulez, de partager avec nous vos perspectives pour un doctorat. J'étudie les aires résidentielles, habitabilité, politique, ainsi que la transition. Pour observer au niveau local et à plus grande échelle, pour observer les évolutions de cette transition. Merci Monica, c'est le tour de Marco. Bonjour à tous. Professeur Scherffer, équateur. J'appréhende la transition socio-écologique à travers les phénomènes de rythme. Bonjour à tous. Je suis professeur en Colombie. J'ai travaillé avec Monica. J'ai étudié des études patrimoniales dans l'habitat. Nous allons parler de l'économie sur le réseau de l'Université de Mexico. Parfois, les études de patrimoine sont trop restrictives. Et dans cette transition socio-écologique, le sujet des villes patrimoniales comme Venise, qui sont très touchées par des facteurs climatiques. Nous abordons aussi le thème du patrimoine du point de vue politique, climatique, socio-écologique. Et aussi du point de vue culturel et symbolique. Nous essayons d'établir une relation avec tous les collègues des différentes régions du monde. Les collègues sont tous maintenant dans un moment de simultanéité provoquée par cette crise du coronavirus pour la première fois depuis longtemps. Ok. Je vais te présenter. Ok. Elle a écrit qu'elle est dans une bibliothèque et qu'elle ne peut pas activer son micro. Elle fait un doctorat en géographie à l'Université de Paris. Elle étudie une comparaison entre Paris et Mexico sur le processus de numérisation appliquée au transport et à la mobilité urbaine. En particulier, j'observe les changements introduits par ce processus, surtout à travers la gouvernance et la régulation de la mobilité. Je vais te présenter. Je vais te présenter. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup beaucoup. Il y a beaucoup de choses. C'est comme si c'était une chose de nouvelles. On doit aller progressivement. Je vais continuer à découvrir tout en espérant que même la fois prochaine, j'aurai l'occasion de suivre le professeur. Je reste aussi à chercher l'associé aux listes dynamiques rurales. J'ai obtenu mon diplôme de docteur en géographie et aménagement en 2016. Je vous remercie beaucoup. Je suis chercheuse à l'Université de Mexico. Je travaille sur les espaces publics et la mobilité en particulier. Je m'inscris davantage dans l'axe 1 sur les modes de vie, puisque réellement, je travaille sur les pratiques et les représentations des habitants des villes. Donc, au point de vue des habitants, mais nous devons tous nous intéresser à tous les axes thématiques de la recherche. Je suis très contente d'avoir assisté à cet événement. Il m'a aidé à bien comprendre le sujet de la transition socio-économique. Bonjour. Je m'appelle Yana Paz. Je suis docteure à l'Université de Boiteur. Je tente mes études sur la mobilité urbaine durable, notamment sur les acteurs, les marchés, les États. Et j'étudie notamment Santiago et Quito, des villes de Marguerite. Nous attendons Christophe pour qu'il se présente. Je m'appelle Gobelle, de l'Université de Mexique. Je suis d'origine allemande. Je travaille au Mexique, même si je suis actuellement à Poulouse. Au Mexique, je suis chercheure dans l'architecture et l'urbanisme international. L'hémorologie urbaine, l'urbanisme international, les espaces publics. Je pense que je vais aussi me concentrer sur le sujet des changements de mode de vie. Mais toutefois, la conversation d'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui est tout à fait intéressante. Nous attendons Alejandro. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Je pense que tout le monde s'est présentée. Il m'a manqué moi-même, Claudia, Olga et Rulia. Rulia, je te passe la parole. Je m'appelle Rulia Hidalgo. Je suis chercheuse. Je suis en train de faire une CNRS au laboratoire LISSS et de l'outre. Informations en physique de l'atmosphère. Nous travaillons sur l'amélioration des conditions atmosphériques avec différentes perspectives de nos collègues. Comment la manipulation des données climatiques et leur visualisation ? Je pense qu'il y a un point de vue plus d'essence humaine que pour l'humain. Par exemple, à travers l'analyse de la gouvernance. Je pense qu'il y a un point de vue plus d'essence humaine que pour l'humain. Je suis très intéressé par les études sur la climatologie en France avec des différents points de vue, la gestion des risques, la notion d'adaptation et les notions de transition socio-écologique et des systèmes. J'essaye aussi d'ouvrir un nouveau canal de recherche sur l'intégration des problèmes climatiques dans la planification urbaine. Un sujet qui est de plus en plus abordé par les agences européennes. Le réseau est aussi un soutien et un environnement de réflexion intéressant. Je vais essayer de parler un peu de voix. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, vous m'entendez bien ? Ok. Merci. Donc, je m'appelle Olga Saboteva et je suis une doctorante de la troisième année au laboratoire de l'économiste, l'équipe du CIEO, le Centre Interpretation d'Études Urbaines. Je parle de l'économiste et de l'économiste. Je fais donc ma recherche sur l'évolution de la participation citoyenne dans le contexte des transitions socio-techniques. de l'économiste. Et comme on travaille dans le même laboratoire avec Jimena, qui est la réalisatrice du réseau, je lui aide un petit peu aussi également avec l'organisation de ce séminaire et avec notre événement. Et je bénéficie de ce moment pour vous dire que je vais animer la dynamique entre les doctorants au sein de ce réseau. Et déjà, je vois qu'il y a quelques doctorants ici. Je suis ravie de vous voir et j'espère que nous aurons la possibilité de discuter de comment nous pouvons animer mieux les échanges entre les doctorants et entre les doctorants avec les chercheurs de la zone. Maintenant, je vais me présenter moi-même. Je suis Claudia Jimena. Je coordine le réseau. Nous sommes deux à coordonner ce réseau. Je travaille sur la participation des habitants dans les processus d'aménagement du territoire. Je me concentre vraiment sur l'aménagement du territoire et l'aménagement durable. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est la partie, le thème textologique des villes, notamment au niveau des recours textologiques des villes. Je me situe à ce croisement entre la participation citoyenne au sein de l'urbanisme et de l'application technique et technologique de cette transition. Je suis un peu à la rencontre entre ces trois axes de recherche, mais je me suis spécialisée sur la transition socio-écologique, notamment à la notion d'adaptation au changement climatique. Merci à tous de vous être connectés. N'hésitez pas à partager les idées sur les gens que nous pourrions inviter lors de ces séminaires. Et nous vous invitons à être attentifs, puisque bientôt nous allons ouvrir un cycle de conférences d'ici à la fin de l'année. Donc, soyez attentifs, il vous faudra réserver votre mercredi ou jeudi après-midi, de 5h à 6h de la fin de l'année à l'heure française, à peu près de mi-octobre à mi-décembre. L'agenda va être établi de manière collaborative avec tout le monde et vous serez informés. Merci à tous, merci Salomon. Merci. 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 À tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci. Hasta luego. La foto ya tomaste? Perdón? La foto. Si, si se tomaron las fotos. Gracias. Un abrazo a todos. Julia. Un buen día. Un buen día. Un buen día. Nos vemos. Sous-titrage FR ?